Bienvenue à cette table ronde qui regroupe trois pionniers, comme ça a été décrit, en fait on peut dire des inventeurs dans leur domaine. Louis Pouzin d'abord pour les réseaux, ensuite François Anceau pour la micro et Jacques Prince pour les OS, souverains, et les langages. A eux trois, ils représentent pas moins de 150 ans de travail en recherche et développement. Et puis le challenge est de leur demander à chacun de résumer en 15 minutes, moins 10 minutes, parce qu'il faut laisser un peu d'espace pour les questions, les leçons qu'ils ont apprises, ou certaines de leçons, qui à mon avis vont être assez optimistes et bien structurées, et pour certains, des prévisions qu'ils ont, ou la vision qu'ils ont de l'avenir, et à travers lesquelles on verra un peu de scepticisme, un peu de crainte, mais qui méritent d'être mis en évidence. Alors pour ce qui me concerne, je prendrai éventuellement la parole à la fin pour vous donner quelques messages de ce que j'ai fait dans ma carrière. Alors sans plus tarder, j'invite Louis Pouzin à nous donner sa vue sur le passé et le futur. Je vais rester là parce que ça fait moins de chemin. Bonjour, alors bonsoir tout le monde, ou bonjour. Qu'est-ce qui ne change pas ? C'est les gens. Quand on commence trop tôt, ça ne marche pas. Si on commence trop tard, ça ne marche pas non plus. Quand on veut lancer quelque chose, il faut que ce soit le bon moment. C'est comme la mode, ce n'est pas autre chose. Donc en informatique, ça ne change pas, c'est ce qui se passe. Alors on a fait l'Internet. Ce n'était pas prévu en fait, parce que l'Internet, c'est simplement des ordinateurs qui parlent entre eux. Ça a commencé bien avant l'ARPANET. Ça a commencé avec les systèmes des messages. Tout ça, c'est ancien, mais ça a évolué petit à petit. Alors là où c'est devenu un peu inquiétant, c'est quand on en a connecté beaucoup entre eux, qui n'étaient pas de même marque. Alors là, il y a eu des protestations assez violentes des fournisseurs de machines. Alors où on en est aujourd'hui ? Eh bien, on a un Internet qui marche depuis 35 ans à peu près, ou 40 ans, je ne sais plus très bien. Eh bien, en fait, il est complètement à bout de souffle. J'ai regardé un petit peu les RFC, vous savez ce que c'est que les RFC ? Request for Comments, c'est les faux standards de l'Internet. Alors, le premier a eu lieu le 7 avril 1969. Il était assez long déjà, il y a au moins 15 pages. Maintenant, on est au numéro 8493. Si vous faites le compte du nombre de RFC par jour, à peu près, on voit que c'est totalement hors de portée d'un individu moyen, même surdoué. C'est-à-dire que pour appliquer les RFC, c'est la roulette. C'est-à-dire qu'on peut les appliquer, on a impliqué un, appliqué deux, trois, mais comme en fait, ils se marchent sur les pieds les uns les autres, personne n'est vraiment en mesure d'appliquer les RFC dans leur totalité, parce que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Il faut changer l'Internet, c'est très simple. Sinon, ça sera pire. Plus ça ira, plus ça va diverger. Alors ensuite, il y a la gouvernance. C'est pareil encore. On a commencé la gouvernance à peu près en 1980, pardon, en 2008. En fait, ça marchait très bien au début, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, et parce qu'ils étaient surtout préoccupés, en fait, par faire de l'argent. On expliquait aux gens que c'était pour que ça marche bien, mais en réalité, c'était pour arrondir leur portefeuille. Et ça amenait à des salaires dépassant, évidemment, ceux des présidents des États-Unis. Alors, ça marche toujours, bien qu'on ait changé les présidents plusieurs fois. Le dernier en date, c'est un Suédois. Et chose bizarre, on n'entend pas parler de lui. C'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire, d'ailleurs. Bon, alors ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais il vaut mieux fermer le banc tout de suite. Et je passerai maintenant, qu'est-ce qui va arriver après ? Après, il y a les futurs Internets. Alors, on a tous dit, il faut faire table rase. Ce n'est pas possible, étant donné qu'il y a quelques centaines de millions d'abonnés à l'Internet dans des pays comme les États-Unis, l'Europe, la Chine. Et la Chine, 800 millions. On ne peut pas changer ça d'un coup de baguette magique. Donc, au bout du compte, on va être efforcé de vivre avec. Pendant combien de temps ? Typiquement, les logiciels d'usagers ne durent pas beaucoup plus de dix ans. Parce qu'ils sont périmés, ils prennent trop de mémoire, ils ne vont pas assez vite, ils coûtent trop cher. Et puis, on en a marre, c'est tout, on voudrait autre chose. Par exemple, blockchain. Donc, ça change forcément par la poussée de la mode. Et de ce fait, dans dix ans, il n'y aura plus l'Internet d'aujourd'hui. C'est pratiquement garanti. Alors, qu'est-ce qu'on aura à la place ? À la place, on aura des agrandissements de ce qui est Internet aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un monopole autoproclamé sur les noms de domaines, sur la gestion du réseau. Et ce monopole autoproclamé, évidemment, on n'a plus vraiment de raison d'exister. Parce qu'ils sont tous riches, maintenant. Donc, il faut passer à autre chose. Alors, ça va donc, normalement, se disperser dans un certain nombre d'associations, de groupements, d'institutions qui vont se marcher sur les pieds, forcément. Parce que ce sera, il y aura de la concurrence. La concurrence viendra, bien sûr, du commerce, mais principalement de la politique. Parce que tous ces gens seront dans des pays différents, avec des gouvernements différents, avec une mentalité différente, des langues différentes. Comment voulez-vous que tout ça marche ? Comme être dans un bain d'huile, ce n'est pas possible. Donc, on va avoir une certaine foire d'empoigne. Mais là-dedans, le minimum, c'est la possibilité de communiquer. Donc, plus c'est compliqué, moins ça marche. C'est-à-dire que la seule façon de poursuivre l'Internet dans le futur, c'est d'avoir des systèmes beaux, très simplifiés par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, et de répartir les difficultés dans des organismes ou dans des morceaux d'application soigneusement élaborés pour bien faire ce qu'ils font, mais ne pas trop faire de l'overdesign. Donc, ça, c'est ce qui va venir. Alors, je citerai, par exemple, Rina. Qui connaît Rina ou qui ne connaît pas Rina ? Ah bon, mais il ne connaît pas. Ça veut dire Recursive Internet Network Architecture. Bon, alors, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est quand même le futur qui est plus intéressant. Alors, Rina, ça a été lancé aux États-Unis dans Boston University, qui est à Boston, comme son nom l'indique. Alors, le principal animateur là-dedans, c'était John Day, qui était un ancien de l'art, pas net, et qu'on connaissait très bien. Parce que quand on a fait Cyclades, on connaissait aussi pas mal de gens. On était un petit nombre de gens, on était une quarantaine, quoi, de par le monde. On pouvait se mettre d'accord à peu près. Maintenant, ce n'est pas possible. Donc, Rina a démarré à ce moment-là. Ça a pris 10 ans de réflexion pour John Day. Il a publié un bouquin en 2008, je crois. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Alors, évidemment, ils avaient un contrat de la National Science Foundation. Pas de l'ARPA, évidemment, ce n'était pas possible parce que l'ARPA avait d'autres visions. C'était de faire un réseau unique qui envahisse le monde et qui soit sous gouvernance américaine. Alors, c'est toujours leur idée, mais elle ne marche pas très bien. Donc, l'autre idée, c'est un réseau qui est fait par les Chinois sous gouvernance chinoise. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, on est à ce stade, à l'heure actuelle, où on va assister à des chocs intéressants entre les différentes sources d'aspiration. Actuellement, l'Europe étant essentiellement un réseau de colonies, il va falloir choisir son camp, un moment ou un autre. Alors, Rina a été initialement financée par le National Sondation, comme je l'ai dit. Mais maintenant, il est financé principalement par l'Union européenne, la Commission européenne. Ce qui change tout. Parce que ça veut dire que les Européens commencent à s'intéresser à ça et à avoir du poids et aussi à avoir la possibilité de constituer des groupements. Même si l'Union européenne est aussi un peu une foire d'empoigne, il y a quand même 5 ou 6 pays qui peuvent marcher ensemble et puis constituer un nouveau système qui peut résister au temps. Alors, ça commence à marcher. Par exemple, il n'y a pas plus de 1 ou 3 semaines, l'Arménie, le gouvernement arménien, a décidé de constituer une force Rina, c'est-à-dire former les gens en Arménie sur Rina et surtout en faire un centre technique, un centre d'expertise dans lequel les gens pourraient venir apprendre ce que c'est que Rina. Et bien entendu, c'est associé à toutes les équipes plus jeunes en général et plus récentes qui sont déjà sur Rina. Ça fait quand même, aujourd'hui, quand même 300-400 personnes. Alors, ça progresse. Pourquoi ? D'abord parce que c'est nouveau, bien sûr, mais aussi parce que c'est beaucoup plus simplifié par rapport à l'Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vous ferai pas un truc technique là-dessus, mais ça veut dire que c'est conçu de manière à ce que les composants de ce système soient le plus indépendants possible les uns des autres, ce qui fait qu'en cas de... Quand ça ne marche pas, on a beaucoup plus facilement la possibilité de trouver où est-ce que ça ne marche pas et de le faire évoluer sans foutre la pagaille dans le reste du système. Bon, alors ça, vous verrez par la suite comment ça s'est passé. Je pense que ça ne se passera pas trop mal parce que la... On pourrait dire... La philosophie de ce système attire beaucoup d'attention de la part des chercheurs et parce que, pour l'instant, c'est encore principalement basé maintenant sur l'Europe. Alors, pourquoi l'Arménie ? Justement, c'est parce que l'Arménie, c'est un pion dans l'autre partie de l'Europe qui est lointaine et qui est soit en cyrillique, soit toujours dans les élèves de l'ICAM. Donc, ça permet de lancer vraiment un nouveau monde. Je vous remercie. Applaudissements Nous avons décidé que... Vous m'entendez là ? Si vous avez une question brûlante, go ahead. Sinon, on passe à la deuxième... Je voudrais qu'on mette... Des slides ? Des slides. Et puis, pendant qu'on met les slides, je pense que c'est un bon sujet, Rina, pour un colloque ou un séminaire, Frédéric Bull, qui soit... Ou on débat de ça, parce qu'il y a matière à passer plusieurs heures à discuter de Rina et son potentiel. Bon. Bonjour. Voilà. Je vais passer une bonne partie de ma vie dans la microélectronique. Donc, j'ai vu naître les microprocesseurs et j'ai vu leur... La déchéance française. Je voulais faire un bouquin à l'époque sur les larmes de silicium fin des années 70. On avait tout entre les mains pour faire des microprocesseurs. Et pour des raisons de sabotage, ça n'a pas été fait. Et il y a eu quand même des processeurs français qui ont été faits, en particulier le Bull, le Bull DPS7, qui a été réalisé par Bull à Eauclay-sous-Bois et qui est à peu près contemporain et comparable au premier Pentium d'Intel. Pas les suivants, le premier. Alors, pour parler de l'évolution, il est important de voir cette courbe. Cette courbe indique la taille de référence, des motifs, la taille des motifs dans un circuit intégré. C'est un peu comme sur une carte Michelin. On pourrait définir la taille d'une maison. C'est un petit carré. La largeur d'une rue, d'une route, c'est généralement pas l'échelle, mais la largeur d'une maison. Donc, on a ce motif-là qui est la longueur d'un transistor. Alors, vous avez la taille ici. Vous voyez, ça, c'est un micron, 10 microns, 100 microns, et là, 100 nanomètres, 10 nanomètres, 1 nanomètre. Alors, pour vous donner une idée, 1 nanomètre, c'est 10 atomes. 1 atome, c'est 0,1 nanomètre. Et vous voyez la courbe en fonction du temps. Cette courbe est très régulière. Elle n'a pas... Tout le temps, pendant ma vie, j'ai commencé à m'intéresser à ça au début des années 70. Il y a toujours des gens qui me disaient « Ah, on n'ira pas plus loin. Ah, on n'ira pas plus loin. » Ça, c'est le dernier souffle. Et ainsi de suite. J'ai toujours entendu ça. Et ça a été plus loin, avec peut-être un moment, quelques pauses. Et là, vous voyez, on est sur une courbe qui descend, qui descend, qui descend. Alors, plus le motif des transistors diminue, plus on peut en mettre sur la puce, puisqu'ils sont plus petits. Mais aussi, plus ils vont vite. Et plus... Et donc, ça permet de faire des machines qui vont de plus en plus vite. Mais également, beaucoup de transistors sur une puce et qui tournent très vite, eh bien, ça chauffe. Et il a été nécessaire... Donc, ça, c'est la courbe qui montre l'évolution de la vitesse d'un oscillateur élémentaire que l'on ferait avec cette technologie. Et vous voyez, ça a augmenté, ça a augmenté. C'est parti sur une courbe, ici. Et à 3 gigas, les fabricants ont décidé d'arrêter. Pourquoi ils ont arrêté ? Et les microprocesseurs, maintenant, les gros microprocesseurs sont autour de 3 gigas, 4 gigas, pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que ça chauffait plus que le cœur d'une centrale nucléaire. Mais on aurait pu se passer de ça, on aurait pu faire des systèmes refroidis avec des systèmes à liquide, et ainsi de suite. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce que l'avenir de la microélectronique, c'est dans la poche. c'est les smartphones, c'est les différents gadgets qu'il y avait électronique. Et donc, cette courbe-là n'a pas été exploitée. La microélectronique a diminué et permettrait de faire, de monter à des vitesses énormes. Vous voyez, actuellement, on irait, on doit être proche de faire avec la microélectronique actuelle, qui doit être de l'ordre de 7 nanomètres, c'est-à-dire 70 atomes, de faire, d'approcher le terahertz. Le terahertz, c'est l'entrée dans les infrarouges. C'est-à-dire qu'à cette époque, ici, on entrait dans les ondes radars. Je me souviens, dans les années, début des années 80, j'avais dit on finira à la décennie avec un giga d'instruction par seconde. Un milliard d'instruction par seconde. Eh bien, tout le monde me dit mais t'es fou, on n'arrivera pas, et ainsi de suite. Et on est arrivé effectivement aux milliards. Milliards avec des horloges à 3 gigahertz. 3 gigahertz, c'est des fréquences radar. Moi, quand j'ai commencé l'électronique, s'il y avait des radars, c'était le bout du monde. Eh bien là, là maintenant, c'est l'horloge. Et donc, on va faire des horloges à des fréquences infrarouges. si on veut. On pourrait monter là-dedans et faire des petits morceaux. Ça, c'est très important. Et actuellement, voyons, on est à 4 gigahertz. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait surtout des processeurs. Et des processeurs, maintenant, on considère que le processeur, c'est une petite boîte qu'on a. On prend des processeurs, on les assemble. c'est beaucoup plus important de les assembler que de savoir ce qu'il y a dedans. Or, ce qu'il y a dedans est devenu absolument fantastique. Et, pour vous donner une idée, les derniers Pentium Pro, les derniers Pentium d'Intel, tournent à 4 gigas d'horloge. Donc, c'est quelque part par là, c'est cette courbe-là. et ils exécutent 2 instructions et demie à chaque top d'horloge. À chaque top d'horloge, il y a 2 instructions et demie d'exécuter. Alors, vous multipliez 4 par 2,5 et ça vous fait 10 milliards d'instructions par seconde. Vous voyez. Et on pourrait aller plus vite. On pourrait aller beaucoup plus vite en suivant la courbe. Alors, pour vous donner une idée, voilà, en gros, ce qu'il y a dans un processeur et sachez que les processeurs modernes, ils n'exécutent pas leurs instructions les unes derrière les autres. Ils exécutent chaque instruction quand elle est prête, quand elle est exécutable. Ça s'appelle du data flow. C'est-à-dire, on transforme votre code séquentiel en data flow et on exécute le data flow. Ce qui permet, justement, d'exécuter plusieurs instructions à la fois. Et ça, ces machines-là comportent près de ces quelques centaines de millions de processeurs pour faire ça. c'est plus gros que ce qu'on faisait dans les armoires. C'est plus gros que les plus gros processeurs qu'on faisait dans les armoires. Alors, il faut voir que ça, c'est quelque chose de fantastique. Mais il y a un peu du négatif. Est-ce que je peux avoir la deuxième diapo ? Alors là, c'est un peu moins amusant. Et voilà, j'ai pris l'exemple, vous voyez, de ces fermes où on met des milliers de processeurs, voire des dizaines de milliers de processeurs ensemble pour faire travail, genre, base de données ou travailler sur des grosses données. Et certains des organisateurs, des gens qui font ça, eh bien, ont dévoyé le truc. On dévoyait le truc. Et c'est pour ça que j'ai mis la photo d'un démon. Pourquoi un démon ? C'est parce qu'ils utilisent des techniques de démon. Vous savez ce que faisaient les démons, enfin, étaient supposés faire les démons au Moyen-Âge. Ils vous, ils, ils échangeaient des super-pouvoirs, pour prendre un jargon moderne, avec, contre votre âme. Vendre son âme, son âme au diable, c'était, en fait, l'échanger contre des super-pouvoirs. Regardez les histoires du Moyen-Âge. Et actuellement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on vous échange des super-logiciels contre votre intimité. et au même titre que les démons, beaucoup de gens acceptaient d'avoir des super-pouvoirs au prix de leur âme. Leur âme, c'était eux, que maintenant, beaucoup de gens qui ont des smartphones, par exemple, eh bien, quand vous avez un smartphone avec Android, pour démarrer le smartphone la première fois, vous êtes obligés de dire aux fabricants d'Android, n'est-ce pas, que vous acceptez qu'ils fouillent dans votre intimité. Et il a tout ce qu'il faut, les numéros de téléphone, les SMS, si vous avez Internet, les messages, les adresses Internet, et tout ce que vous avez pu faire. Et les gens disent, ah, mais moi, je n'ai rien à cacher. Alors, regardez un peu dans le détail de votre vie et vous verrez que vous avez beaucoup de choses à cacher, beaucoup de choses qu'on peut vous retourner pour vous faire chanter. Et c'est absolument extraordinaire. Je peux vous signaler pour la petite histoire que des gens qui s'intéressent à l'ufologie, n'est-ce pas, il y en a un certain nombre qui sont morts aux États-Unis parce qu'ils ont été fouillés là où il ne fallait pas. Et donc, c'est quand même assez dangereux, ce genre de choses, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons tout ce que vous voulez. Vous êtes extrêmement fragiles. D'ailleurs, le président que je qualifie là un peu de démon a dit, ce sera, ce n'est plus la peine que vous remplissiez un formulaire, n'est-ce pas, par exemple, pour choisir un vêtement, on le fera à votre place parce qu'on sait exactement votre réaction. On a modélisé exactement ce que vous êtes. Voilà. Donc, je crois qu'il faut un peu voir les deux côtés. Merci. Voilà. On va passer la parole. Oui, mais il y a quand même un côté positif des choses. ça, c'est un téléphone, vous voyez, c'est un téléphone. Je vais parler au public. C'est un téléphone. je vais pas conclure ce que viennent de dire mes deux collègues. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui ne change pas ? Donc, j'avais préparé deux diapos, mais bon, on n'a pas eu le temps de les charger. Et c'est juste pour dire que quand je suis rentré chez Bull, moi, en 1969, donc c'était quelques années avant le démarrage de l'Institut Frédéric Bull, j'ai vu un des derniers Gamma 60 qui était installé dans les locaux de Gambetta. Enfin, ceux d'entre vous qui ont fréquenté Gambetta se rappellent peut-être ce fameux Gamma 60. qui est la machine qui a ruiné Bull. Et après, Bull s'est fait racheter par General Electric. Alors, la salle où il y avait le Gamma 60, c'était au moins le double de celle-là. Et je voulais mettre en regard une photo d'un smartphone d'aujourd'hui, dont François vient de nous parler. Donc, le différentiel de puissance entre un smartphone d'aujourd'hui et puis le Gamma 60 que j'ai vu à l'époque où je suis rentré chez Bull, où je connaissais ce n'est pas un mot d'informatique d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ce n'était pas enseigné dans les grandes écoles. C'est, mettons, aller de l'ordre du million, peut-être un peu moins. Et aucune des technologies du Gamma 60 d'il y a 50 ans maintenant n'est réutilisée dans les smartphones d'aujourd'hui. Donc, on a l'impression qu'en fait, que tout a changé. Mais, si on y regarde un petit peu dans le détail, on est obligé de dire que rien n'a changé. Parce qu'il y a quelque chose qui est resté absolument constant dans ces années-là, entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est l'architecture interne de la machine, l'architecture logique de la machine, qui s'appelle l'architecture de von Neumann, lequel, d'ailleurs, laquelle architecture est une, je dirais, une adaptation à la technologie, à la logique de la machine de Turing. Turing, d'ailleurs, n'appelant pas sa machine de Turing, il appelait ça Logical Computing Model. Et von Neumann, lui, il parlait de Logical Model. Donc, le Logical Model est rigoureusement le même depuis le début des ordinateurs, donc depuis que von Neumann a écrit son fameux rapport en 1948 et aujourd'hui. Donc là, c'est absolument stable, parfaitement stable. Donc moi, quand je suis rentré chez Bulle, donc à l'époque, l'informatique n'était pas enseignée dans les grandes écoles. Moi, dans l'école où j'étais, il y avait un laboratoire de matériaux où il y avait un CAP 500. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu des CAP 500. Il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien, il y avait quelques conférences sur Fortran que je n'avais pas suivies d'ailleurs à l'époque. Mais du fait du rachat de Bulle, par Général Électrique, j'ai en fait, moi, appris l'informatique sur l'OTA, mais l'OTA, c'était avec le MIT, puisque Bulle, à l'époque, s'était embarqué dans un projet de nouvelle gamme dont François a mentionné une des machines phares qui était le DPS-7 dans la version Ares en particulier, qui était une machine ou une des premières machines où on avait déployé la technologie CEMOS à grande échelle. relativement aux années 80. C'est une machine du début des années 80. Donc, en fait, j'ai appris l'informatique avec les gens qui avaient fait le système Multics du MIT, peut-être certains d'entre vous ont connu, qui est un système qui n'est pas encore du tout obsolète. Donc, il y avait une somme d'innovation dans Multics absolument considérable et c'est difficile de comprendre des operating systems comme le VAX-EMS, GECOSET, UNIX, bien sûr, si on ne connaît pas Multics. Donc, moi, ça a commencé comme ça. En 1995, j'étais parti chez Bull depuis déjà quelques années parce que, comme dans les dernières années que j'ai passé chez Bull, j'étais directeur, j'étais devenu l'un des trois directeurs de l'operating system GECOSET. Donc, il y avait de l'eau dans le gaz. Je m'étais dit ça va mal se finir cette affaire-là et il vaut mieux partir avant d'avoir l'âge où on ne peut plus rien faire. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans les milieux de défense vers la fin des années 80 et en 1995, j'ai été élu professeur au CNAM, comme indiqué sur le transparent, donc sur la chaire d'ingénierie logicielle. À l'époque, on savait déjà depuis quelques années que le logiciel allait être la partie, peut-être, le fer de lance visible des ordinateurs, mais il ne faut surtout pas oublier le silicium comme l'a rappelé François Rensou. Parce que si j'ai du logiciel et que je n'ai pas de silicium pour faire tourner mon logiciel, mes logiciels ne servent strictement à rien. En 1995, je suis content que Jean Romère ait mentionné les deux personnes en exergue de cette journée, en particulier Maurice Niva, puisque moi, j'ai été très ami avec Maurice Niva et c'est lui qui avait présidé ma leçon inaugurale au CNAM. C'était une leçon qui était dédicacée aux tests. Donc, si vous écoutez ce qui se passe actuellement, là, quand on nous parle d'intelligence artificielle, de tout ça, on ne parle plus des tests. Or, les tests, c'est, dans le meilleur des cas, 50% du travail d'un programmeur et pour des systèmes un peu avancés, ça peut monter jusqu'à 70%, à 80% du travail. C'est-à-dire qu'un programmeur, en fait, il passe plus de temps à chercher ses erreurs et à les corriger qu'à écrire des instructions. Donc, ça, c'était 95. En 2015, j'ai été invité à l'Académie des sciences, en particulier par Maurice Niva, qui était encore, à l'époque, extrêmement actif et, comme l'a dit Jean Romer, infatigable sur la promotion des formations sérieuses à l'informatique. Alors, j'insiste sur le mot sérieux. Et également, Joseph Sifakis, là, que certains d'entre vous doivent connaître, qui a été le premier Turing Award français, et le seul, pour le moment, pour des travaux qu'il a fait, d'ailleurs, sur la vérification du programme à base de modèles, quoi, un modèle checking, son truc. Et l'Académie des sciences avait consacré, je ne sais plus, si c'était une journée ou une demi-journée pour réfléchir sur les problèmes d'ingénierie et de la sécurité, en particulier. Et alors, dans cette journée mémorable, on avait eu un exposé, en particulier, d'un des responsables de la sécurité des systèmes d'information, je crois qu'il est toujours en poste, d'ailleurs, actuellement, là, Guillaume Poupard, que j'avais connu, moi, à la DGA, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour la DGA après mon départ de chez Bulles. Et Guillaume Poupard nous avait parlé de sécurité en faisant une mention aux operating systems en disant « Mais ça serait peut-être bien si on pouvait avoir un OS souverain. » Parce que, alors, il ne s'était pas trop étendu, parce que c'est un sujet qui fait encore polémique aujourd'hui. Si vous ne contrôlez pas l'operating system, vous ne contrôlez rien. C'est exactement ce que racontait François il y a cinq minutes. Et alors, donc moi, en entendant ça, je n'ai quand même pas pu m'empêcher de penser que la France avait une équipe compétitive en matière d'operating systems. C'était la seule équipe européenne qui a été démantelée dans les années 90. Moi, j'étais parti, alors je n'ai pas vu le massacre. Et si on voulait refaire aujourd'hui une équipe comme celle que la France a laissée partir dans le décor dans les années 90, personnellement, je pense que ce n'est pas possible. pour une simple raison d'ailleurs, c'est qu'à l'époque où je suis rentré dans cette équipe, il y avait, disons, ce qui tenait la structure. Il y avait plusieurs centaines d'ingénieurs. Il y avait un assez gros contingent d'ingénieurs qui venait des grandes écoles, enfin, de ce qu'on appelle le groupe 1, la polytechnique centrale, les mines, des écoles comme ça, dont certains avaient été formés aux Etats-Unis puisqu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation sérieuse à l'informatique en France. C'est venu après. Mais aujourd'hui, on ne saurait pas refaire cette équipe-là parce que, moi, mes collègues de Polytechnique ou de Centrale, ils préfèrent aller faire de la finance ou de la stratégie ou du bavardage marketing ou des choses comme ça. Ça ne les intéresse absolument plus de s'occuper aux microprocesseurs dont parlait François ou aux operating systems ou aux compilateurs dont je me suis occupé. Et en 1995, par exemple, pour donner une date, je venais d'arriver au CNAM et c'est l'époque où on liquidait les cours sur les techniques de compilation, non seulement au CNAM mais dans toutes les universités. Je ne parle même pas dans les grandes écoles puisqu'il n'y avait pas de cours sur les techniques de compilation dans les grandes écoles. Donc voilà. Pour revenir à l'époque moderne et je terminerai là-dessus, je me suis fait recruter en 2016 par le président recteur de l'Université catholique de Lille pour apporter un petit peu d'éclairage technique sur une chaire qui venait d'être créée à l'Université catholique de Lille, une chaire qui s'appelle Transhumanisme, enfin Éthique, Technologie et Transhumanisme. C'est une chaire qui fait un petit peu de l'observation sur ce phénomène absolument extravagant qu'on observe depuis quelques années, qu'on appelle le transhumanisme. Et là, quand même, donc là, je suis en première loge pour voir ce qui se passe un petit peu dans cette nébuleuse absolument incroyable. enfin, ce qui se passe c'est absolument extravagant. C'est qu'on raconte des trucs mais qui sont des boniments complets sans que ça provoque le moindre, je veux dire, le moindre, enfin, les gens avalent ça comme si c'était des paroles d'évangile. Alors, par exemple, sur le Big Data, juste pour donner un exemple, il y a un article qui est paru récemment dans une grande revue câblée, Wired, ça s'appelle, une revue que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est la revue des JIC aux Etats-Unis. Et il y avait un article il y a quelques années qui était écrit par le rédacteur en chef de la revue qui s'appelle Chris Anderson, Christian Anderson, et il expliquait que la méthode scientifique s'était terminée, il n'y en avait plus besoin, on allait pouvoir remplacer par de la corrélation statistique. Alors, c'est tellement énorme comme propos que, bon, là, je suis debout, je pourrais tomber à la renverse, mais il vaut mieux être assis quand on entend un truc comme ça parce que c'est totalement démenti par ce qu'on vient de vivre dans les années récentes. Par exemple, le boson de Higgs ou les ondes gravitationnelles, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais découvert si on n'avait pas une théorie et des algorithmes basés sur la théorie. on ne les aurait jamais vues. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais vu les trajectoires qui signent la présence d'un boson de Higgs si on ne s'est pas décortiqué le signal dans les milliards de milliards de milliards de signaux qui sont générés par une machine comme le LHC. Donc, c'est une contre-vérité absolue. Donc, on est là face à un phénomène extravagant et je pense que, j'en ai souvent discuté avec Maurice Niva d'ailleurs, quelques mois avant sa mort encore, la seule réponse qu'on peut faire à ça, ce n'est pas de ridiculiser les gens qui propagent ce genre de trucs ou dire c'est tous des cons ou des choses comme ça, c'est de leur expliquer ce que c'est que la vraie technologie. Donc, moi, c'est ce que m'ont demandé de faire mes collègues de l'université de Lille. Je me suis fendu d'un gros livre suite à des conférences que j'ai données à l'université de Lille. Vous avez quelques exemplaires en haut, puis surtout les bons de commande si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pu raconter à cette occasion-là. Mais, si vous voulez, la bonne réponse à ce genre de choses, c'est expliquer, 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 encore expliquer. C'est faire de la pédagogie. Voilà. Merci Jacques. Bon, il nous reste quelques minutes pour des questions. Voilà, une première question. Il y a des questions ? Merci beaucoup pour vos interventions. J'essaierai d'être rapide. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première question, c'est concernant le fait qu'on présente souvent la France comme une colonie numérique en train de le devenir très, très rapidement. Il y a ceux qui disent que notre cher président fait tout pour nous sauver et d'autres qui disent que c'est que du vent. Donc, selon vous, quelle est la réalité du terrain, la marge de manœuvre qu'on peut avoir encore avec les talents qu'on a pour combien d'années on a devant nous ou avec combien d'efforts, même si j'imagine que c'est une question assez vague, pour espérer sortir dans la course ou si c'est perdu d'avance ? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, il me semble que tout à l'heure, vous avez montré sur votre graphique ce qu'on se réfère souvent comme étant la loi de Moore, si je ne dis pas de bêtises. Et puisqu'on arrive à la taille de l'atome avec ces histoires de sauts électroniques imprévisibles, et là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, est-ce que vous savez s'il y a une technologie qui va permettre de pallier à ces problèmes de fréquence, de chaleur ? Est-ce que vous pensez par exemple au quantique ? Est-ce que vous pensez à autre chose ? Merci beaucoup. Moi, je vais répondre très brièvement puis après, on passera la parole à Anso. Donc, sur la réversibilité ou non de la chose, moi, je pense que jamais rien n'est irréversible. Simplement, il ne faut pas y aller comme des naïfs. Il ne faut pas, quand on ne connaît rien à la technologie, c'est sûr qu'il n'en résultera rien. Parce que zéro plus zéro, ça fait toujours zéro. Ce qu'il faut, c'est travailler. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Chine à mettre en place un programme interdisciplinaire avec des universités chinoises. Je peux vous dire que les Chinois, ils travaillent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous et beaucoup plus sérieusement. Donc, il faut arrêter la frime marketing et des choses comme ça. Alors, sur les nouvelles architectures, je laisserai François répondre, mais moi, je fréquente également un club de physiciens là où il y a des gens excellents comme Serge Haroche, le prix Nobel, Alain Aspect et des choses comme ça. Donc, c'est tous des physiciens de la physique des solides qui savent exactement ce que c'est que la propriété des matériaux et du silicium en particulier. et eux n'arrêtent pas de dire les ordinateurs quantiques, ce n'est pas pour demain. C'est les meilleurs spécialistes qu'on ait au monde, au monde, parce que les Français, je ne sais pas si je vous demandais quel est le dernier prix Nobel français, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. La France est une des premières nations du monde en prix Nobel de physique et de mathématiques avec les médailles Field. Et donc, j'ai plutôt tendance à croire moi des gens comme Serge Haroche ou Alain Aspect que des rigolos comme Laurent Alexandre. D'une manière assez surprenante, les transistors fonctionnent toujours à 7 nanomètres malgré les prédictions désastreuses d'un certain nombre de gens. Donc, on continue. et je pense qu'ils fonctionneront encore à 5, ils fonctionneront encore à 1 nanomètre certainement. En dessous, on ne sait pas. Mais il faut se dépêcher parce que, vous avez vu, la courbe, elle continue. Elle continue. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il va se passer que, finalement, le substrat du transistor peut fonctionner pour des transistors basés sur un atome. Pourquoi pas ? Parce que, finalement, ce n'est pas l'atome qui l'utilise. C'est le nuage d'électrons libres qu'il y a. Mais, ce qui va être limitant, c'est ce qui fait la partie qui fait le transistor lui-même. La grille, c'est des atomes. Donc, s'il y a un atome en dessous, il y a un atome au-dessus. Et donc, fabriquer une grille avec un atome, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Mais, certainement pas moins d'un atome. Donc, je crois que, là, alors maintenant, la machine quantique, je rejoindrai assez les propos de Jacques. Je suis tombé sur des descriptions. J'ai tenté de comprendre comment ça marchait. Et je suis tombé sur des descriptions qui escamotaient à chaque coup la partie importante. Par exemple, on vous fait des qubits qui sont des superpositions d'une flopée d'États. Mais, comment on modifie les données dans ces qubits ? S'il faut le casser pour faire du traitement et le reconstruire après, autant faire du séquentiel. Ça ne sert plus à rien d'avoir stocké. Donc, comment on va travailler sur les différentes valeurs d'un qubit ? Je n'ai pas trouvé encore de documents qui expliquent ça. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. d'autres questions ? On fait des séminaires d'histoire de l'informatique et on a invité pour un prochain séminaire. Il faudrait demander à Isabelle qui est par là de nous expliquer comment ça fonctionne. On va le torturer pour savoir comment ça marche. Mais, c'est à peu près tout. Merci. D'autres questions ? Oui, il y a un là-bas aussi. Jean-Jacques Urban. On peut penser effectivement que les processeurs vont avoir une limite à l'atome. La plupart des grandes applications aujourd'hui s'appuient sur de la collaboration entre un certain nombre de processeurs. Je pense qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été réalisés pour faire coopérer un certain nombre de processeurs et je pense que l'avenir sera dans l'optimisation des échanges entre ces processeurs. Et donc, je pense que les travaux dont nous a parlé Louis Pouzin sur de nouvelles fondations d'un réseau permettant d'associer un certain nombre de processus se déroulant en asynchrone est une piste sur laquelle il y a suffisamment de choses nouvelles à lancer pour créer dans le domaine des operating systems quelque chose qui soit aussi novateur que ce que Louis Pouzin nous a dit sur les réseaux. Et du coup, je suis persuadé que la structure interne qui était connue dans Multics avec les anneaux de confiance aurait sûrement quelque chose à faire dans un monde dans lequel il serait utile d'éviter que n'importe qui puisse aller bricoler n'importe quoi ce qui est le cas aujourd'hui dans les architectures et dans les systèmes d'exploitation qui nous servent tous les jours que ce soit Microsoft, Apple ou Android. Voilà. D'où ma question. Est-ce que, malgré ce qui nous a été dit sur l'incapacité des Français à renouveler une architecture globale avec des OS, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? C'est ma conviction profonde. Oui. Pour une réponse un tout petit peu plus courte que l'intervention. Ah, bon. Oui, je voulais dire que tu as parlé des machines assemblées de manière asynchrone. On peut le faire synchrone. Et on a trouvé à l'Ipsis, là, eu un moyen de synchroniser autant de processeurs de machines que l'on veut sur une puce. Et en faisant une analogie avec le fonctionnement de l'eau, de mettre de l'eau dans un récipient, la surface est plate. On fait l'analogie entre la surface et la face. Et ça marche très bien. Mais personne ne s'intéresse à ce travail. Bon. Mais il y avait une question là-bas, non ? Rapidement. Bonjour. Ça sera la dernière. Juste un commentaire très rapide. Je m'étonne que vous n'ayez pas insisté sur les GAFA, sur les BATX et comment ces acteurs majeurs seront dans 40 ans. Sachant aussi que IBM n'a pas dit son dernier mot. On l'a vu avec le Quantique, sujet à prospective lointaine, mais également avec l'intelligence artificielle Watson. Et ils ont beaucoup de projets dans les cartons. On parle de plus en plus des GAFA, mais même des GAFAMI. Voilà, simple commentaire. Oui. Écoutez, là-dessus, je pourrais apporter un éclairage. En fait, s'il y a un événement à retenir pendant les dernières 40 années, c'est arrivé en 2007. c'est le lancement du cloud public par Amazon. Alors, ce lancement, sur le plan technique, il y avait d'autres acteurs qui ont créé des cloud computing, qui ont mis en place de la virtualisation de data center et autres, mais Amazon a été capable de lancer un cloud avec un modèle économique qui est exceptionnel. on paye à la demande, on paye en mode réservé, on paye en faisant de l'auction, on paye en mode planifié et on a accès à des ressources de toutes sortes, n'importe où dans le monde, avec une flexibilité ou plutôt une élasticité jusqu'à l'infini. Et ça, ça a été déterminant parce que derrière, il y a eu la création de startups que nous connaissons tous, qui sont Airbnb, Uber, LinkedIn et presque un millier de startups qui ont vu naître leur business et devenir même des acteurs globaux autour d'un cloud public qui a été annoncé par Amazon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Amazon rentre en concurrence contre IBM ou IBM rentre en concurrence contre Amazon sur un cloud pour la CIA aux Etats-Unis qu'ils appellent GovCloud. Amazon qui a 7 ans d'âge a battu IBM qui a plus d'un siècle d'âge sur cet appel d'offres de 600 millions de dollars. IBM a été acheté SoftLayer, une autre société pour 2-3 milliards de dollars, a fait appel et est revenu dans la course. Amazon les a battus. Ce qui veut dire que cet acteur-là qui est Amazon avec son cloud a permis de lancer une plateforme mondiale autour de laquelle la plupart des développements sont en train de se faire. Microsoft a enchaîné derrière et Google qui avait son cloud qui était propriétaire a décidé de mettre toutes ces ressources à la disposition des acteurs. Donc aujourd'hui les GAFA c'est quoi ? Les GAFA ce sont c'est pas seulement le fait qu'ils espionnent ou qu'ils ont le contenu que nous avons c'est qu'ils ont les infrastructures de demain. Toutes les blockchains toutes les plateformes d'intelligence artificielle aujourd'hui nos algorithmiens nos académiciens nos chercheurs vont développer sur des infrastructures tenues par Amazon Azure et Google et bientôt Alibaba et on n'arrivera jamais à les rattraper et c'est pas seulement des développements qu'ils font mais c'est également de l'opération c'est-à-dire les applications en production tournent sur ces clouds et tournent d'une façon fiable avec du disaster recovery entre les sites quelque chose d'extraordinaire et là si on veut parler des GAFA en fait il faut savoir distinguer entre les Facebook ceux qui gèrent nos contenus et là il faut s'en méfier et ceux qui offrent les infrastructures de demain autour desquelles toutes nos applications vont se faire et tous les assistants personnels aujourd'hui qu'on est en train d'acheter qui sait quel est le rythme de vente de le système éco d'Amazon il y a la minute d'internet où il y a des millions de transactions des millions de messages 400 millions de tweets par minute il y a 56 non 67 pardon 67 échos par minute qui se vendent par Amazon donc les assistants personnels qui sont les ramifications du club vont rentrer dans nos foyers mais même pas dans le salon mais partout dans les chambres pour interagir avec vous d'une autre façon donc c'est ça quand on dit GAFA c'est vraiment des infrastructures qui sont en train de se mettre partout dans nos foyers et là il y a un sujet à débattre sur la limite de cette expansion c'est bon c'est bon ça c'est bon c'est bon